Shalom Shalom Frères et Sœurs en Christ Bienvenue à la rhapsodie du dimanche 14 mars 2021 Rhapsodie écrite par le parsecret Soya Kilomé La lettre vous est offerte par les vérités de l'évangile Aujourd'hui notre thème c'est Nos âmes, nos paroles Et le verset de Colossiens 1 verset 12 à 13 qui dit Rendez grâce au Père qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour Fin du verset D'après l'écriture ci-dessus, nous voyons qu'il n'y a que deux groupes de personnes Ceux qui sont sous la puissance des ténèbres et ceux qui sont dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu Tant que vous n'êtes pas nés de nouveau et transférés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu Vous demeurez sous la puissance des ténèbres Et Satan devient le Dieu de tout ce qui vous concerne Souvenez-vous, Jésus a dit aux Juifs qui sont venus l'arrêter Vous avez pour Père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père Dans Jean 8 verset 44 C'est pourquoi nous voyons souvent des dirigeants et des gouvernants de nations influencés et contrôlés par les principalités des ténèbres Lorsque ces dirigeants prennent de mauvaises décisions et appliquent des politiques répressives C'est parce qu'ils sont influencés par les forces du mal C'est pourquoi nous prions pour les dirigeants Afin qu'au lieu d'être influencés par les forces des ténèbres Ils soient influencés par l'Esprit de Dieu La Bible dit J'exhorte donc avant toute chose A faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce Pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité 1 Timothée 2 verset 1 à 2 Puis 2 Corinthiens 10 verset 4 dit Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses Le mot combattons est stratégia en grec Et cela nous sous-entend que nous sommes à un poste stratégique Menant une expédition militaire dans le règne de l'Esprit Lorsque nous prononçons des paroles dans la prière Les anges de Dieu et l'Esprit de Dieu prennent ces paroles Et les utilisent comme des armes C'est ce qui les rend puissantes pour renverser les forteresses Ainsi, en tant que chrétien Reconnaissez la grandeur de la responsabilité Qui vous incombe d'intercéder pour les dirigeants des nations De temps en temps, priez avec ferveur en esprit Pour les dirigeants de vos pays Avec des paroles autoritaires Reprimandez les forces des ténèbres Pour qu'elles cessent de les influencer Et affirmez que leurs coeurs sont tournés vers le Seigneur Pour faire sa volonté C'est ce que nous devons faire Pour que les dirigeants des nations soient influencés Par la sagesse et la justice de Dieu Nous devons prier pour eux Conformément à la parole de Dieu Alléluia Donc la racontour dit pas enfin Le pasteur ici nous parle de nos âmes qui sont nos paroles Nous devons prier pour les dirigeants de nos pays Parce que celui qui n'a pas Jésus Celui qui n'est pas né de nouveau Est dans les ténèbres Même s'il ne le sait pas Et le monde entier est dans les ténèbres Et comme nous sommes la lumière Nous devons nous les éclairer Par nos prières, par nos paroles Le pasteur dit que lorsque nous prions Ces prières là sont des armes Que les anges prennent Pour aller combattre les ténèbres Notre devoir c'est de prier pour les chrétiens De prier pour les hommes Pour les nations Pour nos présidents Pour nos gouvernements Pour qu'ils aient la sagesse Pour pouvoir gouverner ce monde Pour qu'ils aient la sagesse Pour pouvoir aider ce monde Parce que imaginez des gouvernants Qui sont méchants L'influence, l'impact qu'ils ont Il dirige du monde Il dirige d'un peuple entier Imaginez Si Hitler Qui avait Qui a fait tant de mal S'il était chrétien Mais s'il avait l'esprit de Dieu en lui Imaginez ce thème pas qu'il a fait Comment ça allait se retrouver En une bonne oeuvre Pour tout ce monde Qu'il a maltraité Qu'il a tué Parce que les hommes politiques Ce sont des hommes stratégiques Parce qu'ils ont sous leurs mains Des masses Donc nous devons prier Et la Bible nous demande de prier pour eux C'est notre devoir en tant que chrétien De se mettre la prier Nous sommes comme des militaires Mais dans la prière Pour prier pour eux Pour qu'ils soient Sages assez Pour pouvoir Nous diriger Pour pouvoir aider A imposer la paix Et surtout Agir En servant le peuple Nous devons prier Nous devons prier pour eux Lorsque vous voyez une religion Qui ne sait pas le peuple C'est pas la peine de le critiquer Mais de prier pour lui Parce qu'il ne connait pas Son devoir Il ne sait pas qu'il est là Pour pouvoir servir le peuple Et non pour pouvoir se servir Dans le peuple Donc frère et soeur Je vous encourage à prier Pour vos dirigeants Je vous encourage à prier Pour tous ceux qui sont À la tête de vos pays De vos communautés Parce que c'est ce que Dieu veut Que nous prions Nous sommes la lumière Et notre lumière De se faire voir grandement Dans nos prières Donc nous allons maintenant Prendre la confession La prière plutôt Nous allons répéter après moi Cher Seigneur Je te remercie De nous avoir donné Ta puissance Pour renverser les fortures Les idées plantées Dans la pensée Dans la pensée des hommes Et les théories Qu'ils ont acceptées Dans la vie Qui les empêchait D'aller Dans la direction De ton rêve Et ta destinée Pour eux Je déclare Que l'influence De Satan Sur les dirigeants Et les gouvernants Des nations Du monde Est brisée Ta lumière Brille dans leur cœur Aujourd'hui Au nom de Jésus Amen Frère et Sœur en Christ Soyez bénis Et une excellente journée